La cuisson sous vide, ça vous dit quelque chose ? C'est maintenant en tout cas. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. Vous entendez ce petit ronronnement à mes côtés. Voici l'avenir de la cuisine. Alors, l'avenir, la cuisine chez le particulier, car en fait dans les grands restaurants, les chefs, ils utilisent ça depuis des années. C'est utilisé aussi via des thermoplongeurs. Voici la cuisson sous vide. C'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. Peu importe la marque que vous utilisez, si c'est un thermoplongeur, un cuisseur sous vide, c'est génial. Voilà. C'est une cuisson lente, c'est une cuisson maîtrisée. Ça vous permet de réussir des choses extraordinaires qui vous paraissent des fois compliquées. Et donc, on va le faire ensemble. Je vais vous expliquer le bas à bas de tout cela. Après, évidemment, l'expérience continue. Mais dans un cuisseur sous vide, vous pouvez cuire de la volaille, vous pouvez cuire de la viande. Ce sont des longues cuissons. Ça, c'est vrai, mais le temps de préparation est très court. Et franchement, vous verrez rarement une viande aussi bien cuite que dans un cuisseur sous vide. Alors, pourquoi les chefs utilisent ça très souvent ? Car ils permettent de faire, par exemple, du magret de canard, cuire basse température, des viandes, de les laisser des fois 2-3 heures sous vide, dans un sachet, donc à l'abri de l'air, sans pression atmosphérique, dans un bain d'eau, chauffé de manière uniforme. Donc, le cuisseur à vide est très important. Une bonne sous videuse aussi, et vous permet de maintenir les temps de cuisson uniformément et de ne pas surcuire une viande. Et surtout de pouvoir faire autre chose, de ne pas être devant sa peau en disant « Ah, en touchant, c'est pas assez cuit, c'est trop cuit ». Le cuisseur sous vide résout tout cela. Comme je disais, volaille, viande, même des légumes, c'est assez impressionnant, soit sans rien, soit vous assaisonner. C'est ça, tout le génie de cuisseur sous vide. C'est pas nouveau, c'est seulement en train d'arriver chez nous. Vous faites un gigot, vous le mettez dans 8h du matin, vous le mangez à 13h, c'est fait, c'est terminé, vous n'avez qu'à le saisir, c'est tout simple. Donc, on a démarré le grill sur le plan de travail, on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, on va répondre à une question qu'on m'a souvent posée en magasin. Faut-il une sous videuse pour cuire sous vide ? Oui. On ne met pas la viande directement dans l'eau, il faut automatiquement la mettre sous vide. C'est pour ça qu'on a pris la Solis Vague Prestige ici. On va mettre sous vide séparément. Et évidemment, nous avons pris deux cuisseurs sous vide, pas le choix, car évidemment, deux températures différentes, deux temps de cuisson différents aussi. Donc j'explique, 64 degrés ici pendant 2h pour la volaille. Le temps et la température peuvent varier selon l'épaisseur, tout simplement, ou la façon dont on l'aime cuit. OK ? 52 degrés entre 2h et 3h pour une viande saignante. Tout ce qu'on fera après, c'est simplement la marquer. On ne va pas la cuire sur le grill, on va simplement la marquer. Donc maintenant, on met sous vide, c'est parti. Alors, pour les amateurs, et on en fait partie à la maison, car on utilise un cuisseur sous vide depuis quand même un certain nombre d'années, vous savez également tempérer du chocolat. Alors à quoi ça sert de tempérer du chocolat ? Bonne question. Si vous désirez faire des recettes où vous devez avoir un miroir en chocolat, un chocolat bien glacé, c'est en fait le chocolat a besoin simplement d'une température de fonte exacte. La mise sous vide de votre chocolat, de vos palettes de chocolat, de vos petits morceaux de chocolat et la faire fondre au cuiseur sous vide va vraiment changer tout cela. De toute façon, quand vous allez de plus en plus loin dans les recettes de pâtisserie, automatiquement, vous verrez qu'on doit tempérer du chocolat. Vous le verrez dans les recettes si vous suivez les recettes en anglais. On appelle ça tempered chocolate et vous verrez qu'il y a une très très grande différence quand vous le faites ça. Donc ça sert pour cuire tous les jours. Ça sert à cuire quand vous avez beaucoup de gens chez vous. Aussi, c'est ça qui est important. Vous devez faire 8, 9 steaks différents. Mettez tout dans votre cuiseur sous vide et vous n'aurez qu'à saisir quand tout le monde sera prêt à passer à table. Vous commencez ça le matin, vous appuyez simplement et vous laissez faire. Quand vous mettez des herbes à l'intérieur de votre cuiseur sous vide, c'est important, le sel et le poivre. Je ne vous conseille pas de mettre du sel. Attention que sous vide, vous avez beaucoup plus d'arômes. Donc faites attention de ne pas mettre trop d'arômes à l'intérieur de la cuisson sous vide. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout de cuire de manière uniforme et surtout de réussir sa cuisson avec une bonne température et un bon temps. Au cas où, ça je dois vous dire, vous avez un mode d'emploi sur ce cuiseur sous vide, vous trouverez le lien dans la description, qui est assez complet et qui vous aide vraiment à démarrer sans stress et vous ne risquez pas de rater. Tout ce que vous risquez, c'est de manger de la viande bien cuite et vraiment comme vous l'aimez. Si des fois vous dites dans un restaurant, avoir une viande saignante, c'est compliqué parce que vous n'allez pas la rater chez vous. Voilà. C'est ça qui est vraiment très, très agréable. Donc maintenant, vous voyez, je mets sous vide en même temps que je vous parle. Donc c'est quand même très simple. Ici, ensuite avec le temps, on peut s'améliorer. Mais comme vous le savez, je ne suis pas un chef de cuisine. Donc moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est la recette de départ. Maintenant, vous trouvez des gens qui cuisent sous vide partout sur le web et vous allez vraiment adorer tout cela. Je suis un gars qui s'appelle Alex French Guy Cooking qui est un YouTuber de génie véritablement et qui a atteint d'ailleurs son million d'abonnés dernièrement et qui parle beaucoup de sous vide au niveau du chocolat et de la cuisson et du steak. Et franchement, ça change la vie. Vous n'allez jamais rater votre steak. en tant que ça se termine. Voilà, on est prêt à cuire sa viande. Un cuisson sous vide, ça va de 25 à 85 degrés centigrades. Vous avez également passé en Fahrenheit si vous le désirez. L'eau ici est préchauffée à 64 degrés. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre véritablement, voilà, je sais que c'est peut-être un peu surprenant, mais vous mettez simplement l'eau est chaude, c'est pour ça que je prends une pince. C'est simplement votre poitrine de volaille à l'intérieur et vous refermez. Donc là, on est à 64 degrés pour le poulet pendant deux heures. Vous faites la même chose ici avec la viande. Je vais juste, vous avez une grille ici à l'intérieur comme vous voyez. Ici, le cuiseur sous vide, c'est très simple. C'est une cavité en inox avec vraiment l'air, la température qui est maintenue de manière uniforme. Ce qui est très important pour la cuisson sous vide, c'est que la température doit être vraiment la même tout le temps. Ça, c'est très très important au niveau de la cuisson sous vide. C'est que vous devrez, l'appareil est important. Ce n'est pas, vous me dites, voilà, je mets dans une casserole, je mets à 64 degrés sur le feu. Ce n'est pas suffisant car la chaleur vient du bas. Ici, vraiment, l'eau, elle n'arrête pas de bouger en permanence des petits frémissements. Mais ce qu'il y a sur la même température partout et donc une cuisson uniforme de votre viande. Donc, l'appareil a une importance pour la cuisson sous vide. Tout ce que vous avez à faire après, c'est mettre le temps. Voilà, vous pouvez mettre deux heures ici. Alors, l'avantage aussi, tant qu'on y est, c'est que la cuisson sous vide n'est pas vraiment stressante. Si vous demandez entre deux heures ou trois heures, vous n'aurez pratiquement pas de variation de cuisson entre deux ou trois heures. D'ailleurs, vous verrez, dans le mode d'emploi, il est marqué 52 degrés, deux ou quatre heures. Voilà, vous n'allez pas cuire plus car la température est maintenue au même degré. La température est vraiment maintenue donc vous n'aurez pas de changement. Ici, le poulet, on le démarre, on est à 64 degrés. Voilà, on le remet à 64. Parfait. Et on le met pendant deux heures. C'est parti, il va remonter de quelques degrés. On est parti pour deux heures. La magie de YouTube permet de vous montrer ça maintenant car on en a pré-cuit ce matin. Voilà, deux heures plus tard, voilà à quoi ressemblent vos sachets. Alors, vous dites certainement que ce n'est pas très beau, que ça n'a pas vraiment une belle tête mais il faut aller plus loin que ça pour moi. Le jus qui est à l'intérieur, vous pouvez le garder pour refaire de la sauce si vous le souhaitez. Vous pouvez très bien récupérer, faire un petit fond. Voilà, ici, ce que je vais vous montrer, c'est le résultat que l'on obtient. La viande, en fait, est cuite. La viande est cuite, je vais le faire comme ça, si voilà. La viande est cuite mais elle a une allure qu'on pourrait, voilà, si vous voyez bien, on pourrait se demander ce qu'elle a. Voilà. Rien de grave, il n'y a pas de souci, c'est bien cuit, c'est magnifique. Par contre, ce qu'elle va être, c'est saignante, elle va être vraiment réussie dans le grill et simplement, le marqué va la rendre, on va dire, sexy. Voilà, c'est le terme que, je ne sais pas si on peut employer ça. Et évidemment, voilà, vous avez une viande qui va rester juteuse. Voilà, une viande qui va rester juteuse car vous voyez que tout le jus est vraiment conservé dedans donc on ne dessèche pas ni la volaille ni la viande. Donc maintenant, je vais faire un peu de place au plan de travail et on met tout de suite ça sur le grill. C'est parti. Le grill est chaud, écoutez bien ce bruit, c'est magnifique. Voilà, on va simplement marquer la viande, on va la laisser aussi se décoller tranquillement, sans forcer. Évidemment, vous le savez parce que vous suivez comme moi énormément de chaînes culinaires, certainement, on ne pique jamais dans la viande, etc. ça c'est tout à fait logique, on la laisse quand même se décoller tout doucement. Voilà, et on utilise une pince. Vous voyez, simplement, en venant la saisir, vous l'avez rendue complètement différente. La poitrine ici, on pourrait la saisir sur plusieurs faces, la viande, ce ne sera pas nécessaire. et là, on en profite pour admirer le grill gaguenot qui est une véritable merveille. Juste avant de la couper, on laisse reposer la viande, comme ça, tout le jus revient bien à l'intérieur. Si vous la coupez maintenant, vous cassez tout. Donc, laissez-la reposer quelques minutes. Voilà, il n'y a pas... L'idée ici n'est pas de... Donc, de nouveau, c'est de marquer simplement, c'est de marquer et de ne pas cuire, c'est à ne pas confondre. On marque, on ne cuit pas. Voilà. Ça a reposé. Regardez tout ce que ça rend. Magnifique. Et on va pouvoir tester cela ensemble et découvrir ce que le sous-vide et la cuisson sous-vide peuvent changer. Voilà. Vous avez une viande. Je sais que c'est surprenant pour beaucoup. regardez. Qui a cuit 2h40 et qui est absolument parfaitement cuite grâce au sous-vide. Vous pouvez mettre une noix de beurre si vous le désirez. Voilà. Ce n'est pas... Mon but n'est pas de vous montrer les recettes, mais de vous montrer ce que vous pouvez, ce que cet appareil peut vous apporter. regardez la cuisson du poulet, de la poitrine, pardon, ici que vous allez avoir. Regardez la facilité avec laquelle on passe à travers l'aliment qui est extrêmement juteux. Ça, c'est aussi tout l'avantage. On garde tout le jus à l'intérieur de l'aliment. Donc, maintenant, ça fond en bouche. Voilà. Vous avez un poulet qui n'est absolument pas sec. Voilà ce que la cuisson sous-vide peut vous apporter chez vous. Une grande facilité d'utilisation. n'ayez pas peur d'utiliser ces nouveaux produits parce que ce n'est pas nouveau. C'est juste que maintenant, le professionnel vient à votre service. Toute la gamme pro, les restaurants, viennent à votre service pour vous aider à améliorer vos cuissons, à ne plus stresser si vous devez cuire dans la poêle. Moi, personnellement, je n'étais pas un bon cuiseur de viande. Je touchais comme ça, j'avais des trucs ou alors vous disiez voilà, ça c'est saignant, ça c'est bien cuit, ça c'est à point. Vous voyez, différents trucs que vous avez avec les doigts. Grâce à ça, simplement vous encoder et vous laisser faire. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais qu'à mon avis, c'est une très longue vidéo car on a besoin d'être assez complet mais le plaisir, il est de pouvoir partager ces objets avec vous, de vous dire que ce n'est pas si compliqué, il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de rater de la viande car il existe des choses qui vous permettent de réussir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, laissez-moi des commentaires si vous voulez qu'on teste des choses ou si vous avez, vous, votre expérience pour le sous vide ou la cuisson sous vide. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada